Donc c'est très bien. On passe maintenant à les choses qui sont plus délicates, c'est comment résoudre des problèmes. Ok ? Très bien. Comment résoudre des problèmes ? Donc, il y a pas mal de problèmes. Donc, en tout cas, un exemple. Donc, les problèmes des vecteurs, il y a pas mal de types. Il y a les problèmes, il y a des exercices. On va changer les éléments des vecteurs, on va modifier les éléments, les valeurs des vecteurs. Il y a des problèmes, on ne va pas changer les éléments des vecteurs, mais on va changer le remplacement, comme les tris, le problème des tris. Il y a des problèmes, on ne touche pas le vecteur, un sixième vecteur, mais on va calculer la somme des éléments des vecteurs. On va calculer la somme, on va calculer le nombre d'éléments, on va calculer la somme. Donc, tout court, on prend le même exercice et on essaye de déduire des traitements. Ça veut dire, la prochaine fois, on va calculer le détail. En tout cas, quelle est la partie traitement qui est vide ? C'est-à-dire, ici, dans le programme, je ne vais plus modifier la partie entrée-sortie. Sortie, on peut la modifier, puisque ça dépend du résultat qu'on veut calculer. Mais les entrées, souvent, c'est le vecteur. Plus d'autres choses, il y a lieu. C'est-à-dire, souvent, il y a un vecteur. C'est le traitement qui change d'un exercice à un autre. Donc, comment sert ce premier exercice ? C'est le premier traitement. On va commencer par la somme. Un petit traitement de la somme. Comment on fait la somme des éléments d'un vecteur ? Donc, je parle de la partie traitement. Donc, si je veux calculer la somme sur la chaleur, il y en a pas mal. On va faire « you win » dans un autre. Dans un autre, on va faire « you win ». On a pas beaucoup de science à faire. On a pas beaucoup de science à faire. Donc, il fait même le principe. Écrire un algorithme, un programme Pascal, pour ne pas remplir, ne pas afficher, mais rien du tout. C'est à vous de déduire. Il crée un algorithme, un programme Pascal, pour calculer la somme des éléments d'un vecteur de type Riel. Même, il y a de taille n. C'est logique, il y a de taille n. On n'a pas notre possibilité. C'est-à-dire, nous avons un vecteur de type Riel. Il y a un vecteur de type Riel. Donc, le vecteur de type Riel, c'est T. C'est le vecteur T dans le vecteur V. De taille n. Donc, logiquement, c'est les mêmes variables d'entrée. La déclaration, ça ne change pas. Et j'ai besoin de I pour faire le parcours. Donc, tout ça, toute cette partie-là, ça ne change pas. Mais qu'est-ce que je veux calculer ? Je veux calculer la somme. Donc, ici, le résultat qui est différent. Je calcule la somme. Donc, la partie traitement, c'est quoi ? La partie traitement, c'est calculer la somme. Et la partie affichage, il n'a pas dit. Afficher quoi ? C'est logique. Je calcule la somme. Pourquoi je le calcule ? Pour l'afficher à la fin. Avec des inquiétudes, c'est quoi ? 3 fois 5. Tu le calcules dans ton esprit. Tu trouves le résultat dans ton esprit. Mais tu ne me le dis pas. Si tu ne me le dis pas, je ne peux pas connaître ce que tu as trouvé. Donc, c'est quoi qui fait la machine ? La machine, lorsqu'elle calcule la somme, elle le calcule dans la RAM. Et si elle ne l'affiche pas, la valeur reste dans la RAM. Et on ne voit pas l'écran. L'écran, on ne voit pas ce qu'elle a calculé. Donc, du coup, il doit afficher la somme. C'est ça, le principe. Donc, ici, le schéma, l'exercice, c'est très simple. On donne un vecteur. Et on affiche S. Voilà. Et S, c'est la somme. Donc, vous remarquez, il n'a donné aucune variante avec l'énoncé. Mais on déduit. On déduit, c'est un vecteur. T, N, R, V. La taille 1. Hwajer i. C'est logique. J'ai besoin de i comme variable intermédiaire. Et je calcule une somme S. C'est... C'est... Comment dirais-je ? C'est... C'est très évident. C'est très évident, d'accord ? C'est obligatoire comme ça. On n'a pas un autre choix. Donc, le connaître de marrant en termes d'algorithme, ça ne change pas. Ici, c'est le même. Sauf qu'ici, il faut déclarer S. Nernot S. Et S, c'est clair. C'est la somme des éléments de vecteur. Et puisque le vecteur, il est réel, S, il est réel. D'accord ? Obligatoirement. On connaît qu'il y a le vecteur entier. On connaît qu'il y a le vecteur entier. La somme S, elle est entière. C'est la logique. Les entrées, c'est ça. Donc, c'est lire 1 et lire T de i. Là, il y a beaucoup de pour. C'est clair. Lire 1 pour y reçoit 1 à 1. Faire, lire T de i. Et l'affichage, par contre, je n'affiche pas le vecteur. Je n'affiche pas le vecteur. Comme tout à l'heure, c'était un peu trivial. L'exécution tout à l'heure, c'est trivial. C'est-à-dire, il y a un vecteur, il réussit. C'est juste un exemple. Mais ça ne sert à rien. Il m'a rendu les valeurs. Donc, c'est juste un exemple d'apprentissage. Mais réellement, il n'est pas utile. Il ne fait pas un calcul. D'accord ? Très bien. Donc, j'affiche S. Donc, si je suis cette logique. Mais elle a démarré la partie traitement. Le traitement, c'est calculer S. Calculer S. On va voir comment calculer S. Voilà, on va voir. Donc, calculer S. Très bien. Donc, je peux prendre ces éléments. On doit avoir la programmation. Et je fais l'exemple 3. Voilà. C'est très simple. On doit avoir l'exemple 3. Exemple 3. OK. Voilà. J'ai T. J'ai N. J'ai ça. J'ajoute S. S, il est réel. Néround. Pourquoi ? Puisque T, il est réel. Le code traitement entier. Ici. Comme ça. Entier. Intègre. Et ici, la sortie, c'est S. Vous pouvez faire directement write S. OK. Quand vous pouvez faire write un message de d'abord, un message de d'abord, la somme de T, du victor T, et voilà. On peut faire ça aussi. Donc, Marc Marc Aguirre, mad exécuteur, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Et pourtant, c'est intègre. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a pas de traitement. Pour le moment, c'est là le problème, puisqu'on laisse le traitement. Vous remarquez, il n'y a pas de souci, puisqu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème de connexion. Donc, c'est ce qui est le défaut de, défaut de, défaut de, de l'online GDB. Si la connexion est perturbée, ça, c'est que je ne vais pas. J'espère bien qu'il n'y a pas une coupure de connexion. Très bien, il n'y a pas pour le moment. OK. Sinon, je vais faire quoi ? Je vais copier ce code. J'ouvre un autre online GDB. Voilà, j'ai trop demandé d'online GDB. C'est pour ça qu'il me restreint. C'est un outil gratuit. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent, donc je quitte ça. J'ouvre une nouvelle version d'online GDB. Donc, online GDB, c'est un outil d'exécution de code en ligne, multilangage. C'est-à-dire, il y a pas mal de langages. La première fois, on a un programme C. Par défaut, il ouvre le C. Il faut tout d'abord sélectionner le langage ici. Vous remarquez, il y a pas mal de langages de programmation. Il faut sélectionner un pascal. Après, je vais coller le code de tout à l'heure. Voilà, c'est le code de tout à l'heure, je l'ai copié. Donc, si j'exécute ici, il n'y aura pas de souci. Vous remarquez, il n'y a pas de souci. Ça s'exécute. Vous donnez les valeurs que vous voulez. Toujours 55, mais vous donnez ce que vous voulez. Et ça donne la somme 0. Pourquoi il n'y a pas de souci ? Puisque je n'ai pas calculé la somme. On va calculer la somme. Normalement, c'est le même qui se calcule la somme. Très bien. Il n'y a pas de demande. Alors, la somme, ça va me ranger de l'école, mais on va le refaire rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. A temps qu'il y a de la somme. S égale. Le premier élément du vecteur, c'est celui-là. C'est T2. Je vais y écrire là-bas. Là, c'est T2. Le deuxième élément, c'est T2. Ainsi de suite. Troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à le dernier. Et le dernier, c'est T2. Mais le problème, c'est quoi ? L'algorithmique, je ne peux pas écrire comme ça. À cause des points, comme tout à l'heure. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer, comme tout à l'heure, T2. 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 Je peux écrire ici la somme des cases T2i. Voilà. Très bien. Donc, la somme qui est, c'est le symbole de la somme, je ne peux pas le faire ici. C'est le symbole de la somme. Donc, qui est-ce que tu vas faire le symbole de la somme ? Je suppose qu'on trouve quelque part, c'est du symbole. Ok, somme. Je ne sais pas, est-ce qu'on trouve le symbole somme ici ? Voilà, c'est des abréviations, c'est du truc. Math. Là, je pense qu'il va me donner. Non, il n'y a pas. Ce n'est pas méchant. La somme, c'est le symbole de la somme. Donc, la somme est de I. Telle que I varie de 1 jusqu'à 1. C'est toujours le principe. Il n'y a pas de dire I a dit des choses. Donc, I, il prend la valeur I, après la valeur 2, jusqu'à la valeur 1. Réellement, cette écriture-là, la somme est de I, ça c'est le terme répétitif. Elle peut se traduire en algorithmique. Comment ? Avec un simple algorithme. C'est quoi ? Je vais créer un peu d'espace. On va l'écrire ce format d'algorithmique, comme celui-ci. Ça se traduit en algorithmique, comme celui-ci. Vous suivez. S reçoit à 0. S reçoit à 0. On initialise la somme à 0. Après, la boucle pour. Pourquoi la boucle pour ? Elle dit que la boucle pour elle a gagné. Elle dit que la boucle pour elle a gagné. Elle dit qu'elle a gagné avec le symbole à la boucle pour. C'est ici. C'est ce truc-là. I reçoit 1, 2, 3, jusqu'à 1. Mettre un symbole à 1, 1, 1, jusqu'à quelque chose. C'est la boucle pour. Pour I reçoit 1, A, 1, faire. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre dans la variable S la valeur de S plus T de I. On va faire le déroulement des glaces après. Quel est le principe ? Après, fin. Voici l'algorithme qui calcule la somme des éléments de vecteur. OK ? C'est ça l'algorithme. La formule mathématique à dire, ça devient comme ça un algorithme. C'est toujours comme ça. Donc ça, je peux le traduire en pascal. Il y a une question apparemment. J'ai entendu un bip. Ça sert à quoi ? La fonction après. Ah, c'est pour effacer l'écran. Ça, c'est pas la peine de l'apprendre. Effacer l'écran. C'est pour effacer l'écran. Clear screen. Ça, on ne fait pas les écranes avec MS-DOS. Vous n'aurez pas besoin. Quand on mettez que j'ai quitté My Pascal, ça sort à une fenêtre blanche. Par contre, ici, si je ne fais pas Clear Screen, ça ne sort pas un écran noir ici. Ça sort à une écriture. L'écriture, ça ne me dérange. Je fais ça. Donc, si je l'enlève, si je l'enlève, et j'exécute, ça fait, mais il y a un texte d'ailleurs en chine d'ailleurs. Il y a un texte qui me dérange ici. Ça, ça me dérange, ce texte-là. Vous remarquez, il y a même un mélange ici. Il a mélangé, je suis allé sur. Il faut me donner ça. On n'aura qu'il y a le texte en bas. Voilà. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ok. 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 Good. Donc, c'est pour ça qu'il y a un. Je ne peux pas le copier. Alors, on va faire l'algorithme maintenant de la somme. On va faire l'algorithme de la somme. Ok. Tout ça, vous le connaissez, je pense. C'est juste une révision générale. J'accepte. Ok. Très bien. Alors, on va faire la somme. Maintenant, on aura un souci. On aura un problème de compilation de Pascal. La logique, elle est correcte, mais on aura un problème de compilation. On initialise la somme à 0, puisque c'est une somme. For i reçoit 1 jusqu'à 1. Ça, c'est 1.1. Donc, le i égale 1, i égale 2, i égale 3. D'où ? Après, s reçoit la valeur de s plus la valeur de t du i. Donc, le souci, ici, il est où ? Le souci, il est dans cette affectation-là, la ligne 23. Pourquoi ? Puisque s, je l'ai déclaré intégat, alors que t du i, il est réel. Et on ne peut pas affecter un réel à un entier. Vous allez voir une erreur, ici. Il y a un problème de connexion à chaque fois que je compile. Très bien. Il y a un problème de compilation, ici. Et ici, il vous indique la ligne 23, la ligne 27, je ne sais pas pourquoi. Donc, ici, il n'erre de la ligne 23. Ici, c'est celle-là, exacte. C'est la ligne 23. Très bien. Pourquoi ? Tout simplement, puisque le t, il est réel, obligatoirement, la somme, elle est réelle. Alors, comme ça, ça va s'exécuter. Voilà. Et comme ça, vous pouvez donner un vecteur de taille 4. 4 éléments 4. Ça suffit de faire 1, 5, 3, et 8. Donc, 1 plus 5, c'est 6. 6 plus 3, c'est combien ? C'est 9. 9 plus 8, c'est 17, normalement. On trouve la somme. 17. Vous remarquez cette somme-là, puisqu'elle est réelle, il l'affiche de cette façon-là. Pour éviter cet affichage, ce n'est pas obligatoire, l'examen. Vous pouvez ajouter ici, 0 espace et 3 chiffres après la virgule, là, 2 chiffres après la virgule, comme vous voulez. On va avoir le même résultat que tout à l'heure. Je vais donner cette fois-ci 5 éléments. Je dois saisir. Moins cette caveur à 7. 6 pour avoir 20. Et 1, 5 pour avoir un 25, je suppose. On aura 25. Très bien. Good. Donc, j'espère bien que c'est clair. Voilà. Merci.